nous sommes le mercredi 25 septembre 2019 et notre plaisir et notre joie sont immenses comme d'ailleurs de vous retrouver de temps puisque nous vous avons très nombreux au bout des zones vous qui nous écoutez ici au togo en afrique et dans le monde il faut toujours remercier les techniciens qui transportent nos voies dans le monde entier ils sont encore deux aujourd'hui toméga koku michel vitogbe à la console pendant que j'ai rôd à kouta s'apprête à mettre l'émission en ligne aussi bien les sons que les images merci aux gratiers comme on dirait en italie ou encore comment on dirait chez vous un pays qui a bien pour remercier fabrice la balle est donc la balle est d'être venu ici au studio et la balle est d'animer cette émission avec nous la balle est également pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs merci et comment je dirais merci chez vous un pays que pays cotocoli à bassissaka n'a coca n'a coca n'est à vous d'être ici à nos côtés merci jaloux je salue tous les auditeurs du canal fm lui il est descendu de la montagne à vous spécialement je ne vous dis pas comment on l'appellerait en eb mais à quel ou j'ai gardien ton yagi à quoi bonjour merci d'être à nos côtés et bien c'est dire que pour quand vous entendez la voix de gadier c'est que nous parlerons santé parce que le journal santé éducation est paru aujourd'hui avec les confrères fabrice à basse il ya beaucoup d'articles paru dans vos journaux mais j'ai plutôt privilégié des articles sur l'économie la politique notamment les communes seront naturellement au rendez vous j'ai deux invités à qui je laisse le temps de prendre bien leur aise et puis nous démarrons avec fabrice cette pensée du jour que nous tirons de l'oeuvre du français l'abbé pierre c'est ce ce prêtre un abbé pierre qui s'est beaucoup investi dans l'humanité eh bien l'abbé pierre nous laisse comme testament qu'il ne faut pas nécessairement attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien il ne faut pas toujours attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien fabrice ouais bon peut-être valable pour ceux qui se remettent en cause perpétuellement et qui n'entrent pas tout de suite dans l'action et donc je crois que en un seul mot aussi longtemps que vous avez le souffle tout ce que vous avez comme projet il faut essayer de le matérialiser dans le concret le plus tôt que possible merci beaucoup ne pas nécessairement attendre d'être parfait avant de commencer quelque chose de bien la preuve gadiel est l'un d'être parfait mais gadiel et son équipe nous sortent le journaux santé éducation qui nous donne des informations fort utiles la preuve encore aujourd'hui gadiel re bonjour et merci pour cela merci à vous aussi eh bien dans votre parution de ce jour vous nous exhorter à faire de l'exercice physique surtout ceux qui sont en surpoids le surpoids la semaine passée on a parlé de du diabète et l'un des facteurs qui conduit à cette maladie c'est le surpoids le surpoids c'est un précédent mauvais pour la santé et selon les données du ministère de la santé les données qui ont été prélevées en 2010 15% de togolais sont en surpoids vous voyez et c'est très mauvais parce que on dirait sur 100 personnes qui sont en surpoids on dirait bon c'est pas beaucoup mais c'est très mauvais ce n'est pas du tout bon et quand nous nous regardons au togo vous voyez que beaucoup sont en surpoids surtout les femmes surtout les femmes et quand vous êtes en surpoids c'est très mauvais pour la santé malheureusement beaucoup ne savent pas qu'ils sont en surpoids justement comment savoir qu'on est en surpoids voilà on risque d'être en surpoids d'abord il ya il ya une observation c'est-à-dire que vous commencez par perdre vos c'est un de vos tenues là vos vêtements quand vous par exemple le pantalon il faut souffrir pour mettre la ceinture donc il ya les habits par exemple manches longues qui commencent à vous serrer au niveau du bicep tout ça et ça c'est celle ci vous vous commencez pas constater que vous avez grossi par rapport à vos vêtements à partir du mois vous commencez à vous sentir à l'étroit dans vos habits voilà mais il ya aussi un phénomène ce que nous en afrique au togo nous avons la culture de la bon point quand on gagne de la chair on a de la forme on dit vous êtes bien et vous êtes en bonne santé surtout on vous félicite quand les gens voient votre femme votre votre épouse qui prend de la bonne forme voilà de la bonne forme vous aussi vous gagnez de l'ajout ou gagner du ventre on dit oui vous êtes à l'aise et tout ça mais attention ce n'est pas toujours le cas alors ce n'est pas toujours le cas donc comment comment ça va si on est en surpoids le message à valider une formule qu'on appelle l'imc l'indice de masse corporelle c'est un calcul vous prenez votre poids en kilogrammes bien sûr et vous le disez pas votre taille au carré un mètre le poids disait pas votre taille au carré pas la taille fois 2 mais la taille fois la taille le produit que vous trouvez vous le diviser par votre poids et si vous trouvez un chiffre qui se situe entre 18 et 25 vous avez ce qu'on appelle le poids santé vous avez le poids normal donc votre poids ne va pas poser un problème sur votre santé mais quand vous trouvez un chiffre à partir de 25 entre 25 et 30 vous êtes en surpoids au dehors de 30 vous êtes obèse c'est ça c'est avec ce seul calcul qu'on peut savoir qu'on est en surpoids ou bien on est obèse et c'est très important s'il vous plaît parce que le surpoids c'est le début des maladies c'est le début des troubles surtout cardiovasculaires au niveau de tout individu donc c'est il ya des conseils dans cet article pour nous tous pour nous tous merci beaucoup faire de l'exercice physique lorsqu'on est en surpoids ou lorsqu'on risque de franchir la barre du surpoids donc c'est simple exercice physique marcher faire du jogging laisser de côté de temps en temps son vélo sa moto sa voiture marché soi même on peut laisser de côté l'ascenseur gravier les escaliers de son immeuble et comme ça et pas sauter les repas ne pas sauter les repas surtout le petit eugénie merci beaucoup alors l'indice dont vous parlez je sais que michel tomenga et moi on n'a pas besoin de faire ces calculs nous nous inquiétons plutôt si notre moyenne n'est pas trop basse mais ceux qui ont des raisons de s'inquiéter donc l'article on trouvera la formule calcule et calculer à l'exercice tout à fait nos enfants repris l'école il y a moins de deux semaines et vous écrivez ici un article qui doit intéresser les parents comment préparer comment préparer un petit déjeuner équilibré pour nos enfants ça c'est le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée que ce soit au niveau des enfants comme au niveau des adultes c'est un repas très important à se voyer mais depuis un certain temps je pense qu'on le néglige en afrique bon ce que nous les parents nous faisons on remet de l'argent à nos enfants allez-y à l'école bon les enfants se débrouillent à l'école mais quand vous faites un tour dans nos établissements au togo les cantines n'ont pas la valeur de ce qu'on appelle les le petit déjeuner ou bien les plats équilibrés des fois même l'hygiène laisse à désirer donc nous donnons de l'argent à nos enfants allez vous débrouiller ce n'est pas du tout bien il faut que les parents que nous sommes nous prenions sur nous la responsabilité de faire le petit déjeuner à nos enfants informons nous sur ce qu'on appelle le petit déjeuner équilibré parce que c'est ça qui va construire la santé de l'enfant mais ce qu'on fait aujourd'hui c'est le ti là ce que nous poudre de cacao le nom générique le nom générique la poudre de cacao avec du lait avec du sucre et du pain et puis on met des trucs dedans et c'est ça qu'on appelle le petit déjeuner que ce soit au niveau des enfants comme nous les adultes non c'est pas ça le le petit déjeuner on peut faire ça une fois passant mais le petit déjeuner c'est un vrai plat accompagné d'un jus de fruits je ne dis pas une boisson sucré industriel un jus de fruits ou bien un fruit entier est-ce que vous voyez donc on a des indications dans l'article comment faire un petit déjeuner équilibré à nos enfants pour leur santé c'est la page 3 de santé éducation un article également qui doit intéresser les couples vous nous parlez de l'infertilité et vous dites que on peut augmenter les chances de fertilité notamment consommant les racines de pissenlit qu'on appelle communément chez nous ici en effet à moto nous déjà on mange les feuilles maintenant vous nous exhortez à manger même les racines du pissenlit oui une recette vous savez aujourd'hui on a des couples qui ne savent plus où aller pour avoir leur enfant on est à l'hôpital on est allé par ci par là donc il ya des alternatives par exemple cette recette à base de racines de pissenlit le pissenlit on connaît bien sûr légumes au togo voilà mais la racine a des vertus sur la fertilité et ce l'homme comme chez la femme donc une recette pour les couples qui cherchent toujours ce premier enfant qui ne vient pas c'est une chance à tenter un petit article dans les colonnes de santé éducation augmenter les chances de fertilité en consommant les racines de pissenlit fabrice vous rappelez il ya justement exactement une semaine santé éducation nous disait que quand on dit la vérité on vit mieux vous rappelez fabrice bien évidemment et bien santé éducation qui récidive aujourd'hui qui 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 écrit que pour vivre plus longtemps il faut être optimiste alors dites nous fabrique vous êtes optimiste oui bien évidemment je crois que si vous n'êtes pas optimiste parlons de fabrice paton oui je parle de je parle de moi en passant par les autres mais je suis optimiste je crois que toute personne qui vit à des raisons d'être optimiste d'avoir de l'espoir j'oublie un peu cette phrase élève de hegel qui parle des êtres qui doivent avoir affaire c'est à dire que notre existence sur terre se justifie par l'espoir que nous avons et donc moi je suis optimiste merci mais pas un optimisme béat merci alors bach saka il ya des fois il ya des recettes tout simple aujourd'hui santé éducation nous exorce être optimiste la dernière fois c'était c'est de dire la vérité autrefois c'était santé de casque nous exhortait à rire à sourire et bien nous sourions nous rions nous disons la vérité nous sommes optimistes et nous avons des chances de vivre longtemps et être heureux à base effectivement on dit pour pour vivre aussi faut vous le cacher on est optimiste en tout et souvent dit qui vit espère donc on vit toujours de l'espérance et à chaque fois que vous vous réveillez vous avez espoir que ce que vous êtes posé comme objectif vous allez réussir à l'atteindre donc il ya de l'optimisme même qu'on le dit fabrique c'est pas une optimiste béat il faut être optimiste soyons raisonnablement optimiste dans la logique ils ont la vérité et rendons nos visites mutuellement sourions rions ouais selon les liens de famille et tout ça là et ça va ça va nous amener merci mais c'est la vie gadiel on a beau tout on a beau fait tout ça mais on tombe malade c'est la loi de la nature et l'état togolais qui a bien fait les choses pour permettre au togolais de souffle fait de l'assurance maladie avec l'éname qui a été créé depuis quelques années l'éname dont nous parlons de temps en temps aujourd'hui votre journal s'intéresse au projet de couverture maladie des artisans c'est ce nouveau chapitre que l'éname s'est ouvert il ya quelques temps tout à fait donc l'éname après le la couverture maladie qui touche les fonctionnaires du secteur public on le sait bien il ya aujourd'hui le projet au niveau des artisans les artisans c'est qui c'est un certain de métiers que nous connaissons chez nous des menusiers des mécaniciens des maçons le bijoutier voilà des des gens comme ça qui ont leur métier et c'est vers eux que l'éname veut jeter sa deuxième ligne le projet par de près de 5000 ménages d'artisans qui doivent être prise en charge d'ici 2000 2021 donc c'est encouragé je pense que cela va encore amener plus de togolais à être pris en charge au niveau de l'assurance merci l'éname qui a commencé avec les agents publics en activité et en retraite l'éname vient de s'ouvrir aux artisans avec l'espoir que progressivement toutes les populations togolaises seront couvertes par cette assurance malade tout à fait c'est le projet c'est le fardeau que l'éname porte et doit porter donc on espère que après les artisans une autre couche va va suivre au niveau de la couverture maladie et vivement les journalistes mais nous en tenons aujourd'hui à la couverture assurance maladie aux artisans et pour en parler quoi de plus normal que d'avoir des voix autorisées à les personnes de monsieur comigan à doglie bonjour monsieur à doglie vous êtes cadre de l'iname vous êtes chef département des délégations régionales oui effectivement merci de vous libérer pour nous parler de la couverture assurance maladie aux artisans les artisans représentés dans ce studio par monsieur codio et clou bonjour monsieur clou bonjour vous êtes le président de l'union nationale des chambres des métiers du togo et bien l'assureur et l'assuré sont ici à nos côtés alors dites nous monsieur à doglie l'assurance maladie des artisans a été lancé officiellement le 14 mai dernier dites nous qui peut bénéficier de cette de cette assurance maladie merci beaucoup monsieur sas permettez nous d'abord de de vous remercier pour l'invitation et nous disons bonjour à tous les assurés de l'iname chalam à tous nos collaborateurs et collègues qui peuvent bénéficier de cette assurance en principe c'est tout ceux qui sont artisans alors justement c'est quoi un artisan chez nous ici au togo et en français facile un artisan c'est quelqu'un qui met son savoir faire pour rendre un produit ou bien un service alors généralement nous expliquons la notion d'artisan pas des exemples l'artisan c'est le menu du quartier le forgeron le maçon le tailleur le conducteur que ce soit de véhicules ou bien de moto voilà ce que nous mettons dans artisans mais là il ya des nuances tout à l'heure si vous le permettez on va y revenir nous y sommes déjà d'accord et en réalité lorsqu'on on exerce un métier et quand on a la qualification classique d'artisan il faut maintenant au regard de la loi faire certaines formalités notamment en s'inscrivant à la à la chambre de métier voilà c'est pousser des raisons là que le président le président de la chambre est avec nous puisque c'est avec ce partenaire que nous conduisons ensemble ce chantier alors juste monsieur clou est ce que beaucoup de vos confrères s'inscrivent spontanément auprès de vous à la chambre des métiers oui ils s'inscrivent depuis qu'on a commencé à lancer le projet nous avons fait de tourner dans les régions sensibiliser les régions sensibiliser les artisans et il ya deux mouvements seulement que depuis qu'on a fait le premier lancement c'est comme la population artisanale constate que il ya trop du silence que ça n'évolue pas alors qu'il ya des préparatifs que nous devons entamer avant d'arriver donc les artisans sont dans la franche attente pour de l'évolution merci donc les artisans c'est pas seulement exercer son art mais s'inscrire également auprès des chambres de aussi à le même ou bien dans toutes les régions de métiers disposés de sa carte professionnel artisan alors autre condition la l'autre condition si on veut en parler c'est accompli les formalités si vous voulez les formalités c'est très simple c'est de fournir un certain nombre de dossiers notamment et pour l'attisant qui est l'assuré principal c'est une copie justement de sa carte professionnelle ou à défaut une attestation qui prouve que il est il est inscrit à la chambre de métier une copie de son acte de naissance pour lui-même et une photo tout simplement pour l'attisant copie non légalisé pour son son conjoint son conjoint il ya une photo il ya l'acte de naissance et puis le certificat de maria qui prouve effectivement le lien d'alliance pour les enfants les ayant droit c'est la naissance seulement et une photo maintenant les autres éléments je sais pas s'il faut les aborder en termes de des frais de cotisations maintenant si vous voulez en fait l'adhésion elle est gratuite mais pour les cotisations les cotisations sont fixées selon les tailles de ménage si vous êtes l'artisan vous constituez une personne votre ménage constitue une personne là vous payez mille francs par mois donc ça fait douze mille francs par an lorsque vous êtes un ménage de deux personnes ça fait deux mille francs par mois lorsque vous êtes un ménage de trois à quatre personnes vous payez deux mille cinq cents francs par mois lorsque vous êtes un ménage de quatre à cinq personnes vous payez en ce moment là trois mille francs par mois donc c'est fait selon les tailles de de ménage donc l'adhésion à l'assurance maladie elle est gratuite l'adhésion est gratuite les pièces que vous avez énumérées alors ces pièces là est ce qu'elles sont déposées directement auprès de vous inam ou bien ça doit passer par les chambres de métiers monsieur le président oui ça passe par les chambres de métiers les dossiers sont déposés au niveau des chambres de métiers et c'est les chambres de métiers nous avons les personnels les membres de l'inam qui travaillent avec nous et ils contrôlent ce dossier donc une fois que le dossier arrive nous nous réceptionnons le dossier et on fait la liste qu'on transmet aux représentants de l'inam qui travaillent avec nous et qui et qui transmet qui transmet les dossiers sont déposés par les artisans auprès de leur chambre la vérification est faite avec les agents de l'inam je rappelle comme le monsieur a donc l'a dit l'adhésion à l'assurance maladie est gratuite elle est gratuite et maintenant la cotisation qu'on paie quand on est seul c'est taille 3 à sa carte ça fait 2500 de 5 à 6 ça fait 3000 ça fait donc auprès de sa chambre on pourra vérifier on pourra donc s'informer mieux sur le montant à payer selon la taille de son de son ménage à monsieur et monsieur le président de la chambre des métiers est ce que les dossiers sont déjà déposés chez vous oui les gens déposent ce n'est pas totalement déposé mais les gens continuent par déposé donc donc ça veut dire que les adhésions se font déjà les adhésions se font tel qu'on l'a dit tout à l'heure donc je vais mettre une précision en fait pour le toujours dans le domaine sur le plan financier en dehors des cotisations l'adhésion comme je l'ai dit elle est gratuite maintenant pour bénéficier des outils de prise en charge notamment les quatre assurés que nous allons produire pour chaque membre de la famille et pour les tannées de soins et ça fait un forfait de 2000 francs les frais de dossier ça fait un forfait de 2000 francs maintenant pour le tel que le président l'a dit tout à l'heure nous lançons officiellement lançons officiellement la réception de dossiers à partir de lundi 30 septembre à partir de lundi 30 septembre et nous nous convions vivement les artisans à faire cette formalité et pour bénéficier si pour bénéficier d'une réduction de la période d'observation on va en parler tout à l'heure la période d'observation est de trois mois moins ceux qui vont accomplir les formalités payer leurs cotisations annuelles pendant le mois d'août d'octobre c'est à dire du 1er ou à la fin octobre ils vont ils vont bénéficier d'une réduction ils vont seulement observer un mois donc peuvent commencer par avoir les prestations à partir de décembre 2019 alors dans tout cela quelles sont les prestations qui seront offertes aux artisans à partir du moment où ils se seront fait assurer chez vous monsieur d'octobre oui avant de revenir sur les prestations allons parler des prestataires de soins c'est à dire les formations sanitaires et les pharmacies pour les pharmacies il n'y a pas de restrictions il suffit que la pharmacie soit conventionnée avec l'INAM maintenant pour les formations sanitaires pour le moment les artisans ne peuvent avoir les soins qu'auprès des formations sanitaires publiques notamment les usp les formations niveau périphériques de premier niveau les cms public les chp les hôpitaux qui sont dans nos préfectures ils peuvent bénéficier des soins là bas et les chr qui sont au niveau au niveau régional mais pour aller au chr il faut être référencé il faut que et que vous ayez quand même un référencement d'une forme sanitaire d'un niveau inférieur c'est facile c'est les usp qui doivent vous diriger sur les cms et ensuite des cms au chr et peut-être des chr au chu c'est ça en français facile en français facile en fait pour aller vers les usp les cms et les chp il n'y a pas de référencement dans le circuit vous pouvez aller au chp vous pouvez aller au usp vous vous pouvez aller au cms sans problème mais pour aller au niveau chr en ce moment là il va falloir que ce soit une formation de niveau normalement un chp qui vous oriente vers ce le chr en fait le problème que nous avons aujourd'hui et sur lequel on doit travailler si nous voulons aller de façon harmonieuse vers la couverture santé universelle c'est le respect de la pyramide sanitaire on ne peut pas quitter la maison on a un petit mot de tête et puis on va au ch ou bien on va au chr il faut toujours passer par une unité le plus proche comment c'est parce que nous appelons communément le dispensaire c'est ça ensuite le dispensaire au centre médico-social et de là maintenant à l'hôpital de la préfecture et pour aller plus haut c'est l'hôpital de préfecture qui doit vous vous recommander donc pour le moment les les chu ne sont pas dans ce panier ça s'arrête au niveau chr parce que nous sommes dit les pathologies courantes les pathologies courantes les maladies communes que nous avons peuvent être traités dans ce circuit là de usp jusqu'au niveau chr merci donc les prestataires c'est récent de santé publique oui et avec pour le moment s'arrête au niveau régional mais pour les pharmacies l'essentiel c'est que la pharmacie est droit de cité absolument maintenant quelles sont les prestations que cette assurance maladie offre aux artisans c'est les prestations classiques notamment la première entrée c'est la consultation cette prestation est pris en charge les médicaments comme on a dit tout à l'heure sont pris en charge les soins infirmiers sont pris en charge les petits traitements que vous pouvez avoir après avoir quitté l'assistant l'infirmier ou le médecin sont pris en charge nous avons également la la petite chirurgie qui est pris qui est pris en charge nous avons les soins de maternité que ce soit la consultation prénatale au post natal ou bien tous les frais de soins liés à l'accouchement nous avons également les analyses de laboratoire et les analyses de radiologie voilà s'il faut résumer l'assemblée des actes qui sont dans le panier de soins pour la couverture malade des artisans et ces prestations sont offertes aussi bien aux artisans qu'à leurs conjoints conjointes et à leurs enfants absolument absolument c'est toute la famille sinon tout le ménage qui est pris en charge à ce taux que nous venons de rappeler tout à l'heure et donc j'ai oublié de rappeler que les apprentis normalement sont concernés les apprentis sont concernés il suffit de prouver vos statuts d'apprenti et de payer les cotisations donc les apprentis aussi bénéficient de cette couverture les ouvriers artisans aussi bénéficient de cette fois quelqu'un qui est artisan il a pris son métier mais il ne les a pas pour son propre compte et qu'il travaille il est collaborateur d'un assuré artisan principal il peut bénéficier également de ses prestations merci alors pour faire un petit résumé à mi-temps l'assurance la l'assurance maladie aux artisans a été déjà lancé il ya courant un mois de mai dernier sont concernés les artisans leurs conjoints conjointe leurs enfants leurs apprentis et ouvriers aussi l'adhésion est gratuite avec les papiers dont monsieur adogli a parlé et qu'on peut déposer au niveau des chambres régionales au niveau préfecture pour ne pas fait déplacer les artisans vers le niveau régional donc ils sont déjà avec nous avons le démembrement jusqu'au préfecture donc on dépose les dossiers au niveau niveau au niveau des chambres préfectorales quand les gens vont comprendre que préfecture c'est comme à la préfecture non non c'est les chambres préfectorales au niveau des chambres préfectorales et donc l'adhésion est gratuite encore une fois et les cotisations telles que monsieur et dougli en a parlé selon la taille des ménages ou bien de oui à taille de ménager ça de déménage maintenant les cotisations comme est ce concrètement ça va être payé par les artisans oui avant de revenir sur le paiement des cotisations tout à l'heure j'ai parlé des cotisations liées à la taille de ménage et en réalité j'ai dit quand vous êtes à ici ça dit 6 personnes ou p 3000 ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque quelqu'un a plus que 6 il peut déclarer les personnes supplémentaires en payant 500 francs par mois ou 6000 francs par an pour les personnes supplémentaires par tête de personnes supplémentaires ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de nombre d'enfants que vous pouvez prendre en charge lorsque les forfaits qu'on a défini par taille de ménage ce plafond est atteint vous avez la possibilité de déclarer des personnes supplémentaires à raison de 500 francs par mois maintenant comment on va payer les cotisations aujourd'hui nous allons commencer par le vestement en espèces sur un continent dans une bague de la place que nous allons communiquer plus tard aux concernés et lorsque vous faites le vestement vous allez vous revenez avec votre bordereau de vestement à la banque avec les pièces et vous déposez ces pièces là au niveau de du bureau préfectural de la chambre des métiers et nous ici la banque nous donne le relevé et pour aller faire le paiement vous devez signaler votre numéro d'identification à la chambre c'est ce numéro là qui est votre identifiant unique c'est ça qui quand on aura le relevé à partir de ce moment là on peut le rattacher à voir à votre personne merci tout est bien dit bon c'est monsieur adoglée qui parle beaucoup plus alors vous monsieur clou au nom de vos confrères artisans qu'est ce que quel est le message que vous avez à l'endroit de vos de vos confrères pour que c'est pour que ces adhésions se fassent spontanément et que les cotisations suivent sur la même lancée et que le monde des artisans et ayant droit soit couvert par l'assurance maladie oui je pouvais dire que j'invite tous les artisans que à s'inscrire à l'assurance maladie inam c'est un bon produit c'est ce que les membres de gouvernement font et ils n'ont pas c'est tellement de problèmes les membres les fonctionnaires d'état que je voudrais dit font et ils n'ont pas assez de problèmes donc c'est une chance pour nous aussi que l'état a accepté que la les artisans aussi soit couvert de ce produit monsieur adoglée a expliqué beaucoup de choses que si avant d'aller payer il faut qu'on passe par les chambres c'est vrai c'est pas dans les chambres qu'on passe le numéro qu'il avait dit nous avons si vous êtes inscrits à la chambre vous avez votre numéro donc quelqu'un qui n'est pas encore écrit à la chambre il doit venir s'inscrire à la chambre avant de bénéficier c'est le premier stade c'est le premier stade il faut s'inscrire à la chambre et quand tu t'inscris à la chambre avant d'aller aller pour termes inscriptions à l'inam on va te donner le numéro que nous appelons le code alpha numérique c'est à dire que si tu es inscrit si on veut te faire une carte professionnelle c'est ce numéro qui va se trouver sur ta carte professionnelle donc c'est ce numéro qui nous lie avec l'inam pour assurer que cette personne elle est inscrite à la chambre de métier parce que si tu n'es pas inscrite à la chambre de métier c'est difficile pour toi de d'avoir le bénéfice de d'assurance maladie le premier niveau d'abord s'inscrire au niveau de la chambre de métier avant que le reste du processus suive et bien nous pourrions peut-être revenir là dessus lorsqu'il sonnera midi peut-être que ce sujet vous intéresse et que vous voudriez en savoir davantage par vos questions ou autres apports d'ici là nous allons revenir à la revue de presse le temps d'accueillir ici sylvestre béni bonjour oui bonjour ça c'est bonjour à toutes et à tous bon l'inam s'ouvre aux artisans vivement bientôt aux journalistes oui pourquoi pas c'est ce que nous attendons et puis bon après on envisera surtout fabrice vous qui êtes secrétaire général d'une organisation de presse vous devez vous sentir interpellé oui bien évidemment je crois que le débat est déjà lancé à quelques petites initiatives qui sont prises mais pour l'instant c'est pas encore actuel on n'en parle pas merci beaucoup par contre nous parlons de vos parutions nous allons commencer et pas de proximité croissance économique développement quelques réalités à base sylvestre ou fabrique je ne sais pas si vous êtes allé au marché de baie ces derniers temps et si vous êtes venu du marché de baie jusqu'au niveau jusqu'au niveau de l'immeuble fiata sinon vous aurez constaté que cette voie là a des problèmes le confrère fraternité nous en parle et écrit carrément inondation banditisme braquage au secours du tronçon marché de baie fiata et c'est cette voie là qui porte le nom du boulevard félix au fouet boignet qui part du marché de baie jusqu'au boulevard 13 janvier au niveau de l'immeuble fiata et en cet art de pluie et cette voie ça devient source de plusieurs préjudices aussi bien pour les personnes pour les voisins les habitants les riverains et même que les engins voilà cette cette route qui vient s'ajouter à la longue liste qui souffre le marty en ce temps de pluie autre infrastructure dont nous parle aujourd'hui tingo tingo il s'agit du grand marché de l'homme qui va être bientôt reconstruit le journal nous dit que déjà depuis le 12 septembre dernier l'état togolais a lancé un avis d'appel d'offres qui porte projet de reconstruction du grand marché de l'homme qui devrait permettre de solliciter des offres de la part de 17 entreprise par une consultation directe les travaux vont coûter 22 milliards de francs cfa vivement fabrice que ce marché soit reconstruit pour un nouveau départ de l'économie dans notre capital bien évidemment le développement des marchés ça fait partie de ce qu'on a appelé le développement à la base avec tout c'est tout ce beau monde là qui se retrouve au niveau des marchés pour faire le petit commerce et autres et donc je crois que c'est 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 une urgence quand même par rapport à la construction de ce marché là qui devait relancer plus ou moins les activités de certaines personnes et pas ricochet celui de l'économie à l'échelle nationale autre infrastructure qui va être lancée incessamment c'est le chemin de fer le mais s'en casser c'est le confrère golf info qui nous en parle que des 20 des investisseurs chinois sont sollicités pour la construction du chemin de fer le mais s'en casser ce projet confié à la holding d'état togo invest le projet dont les études de faisabilité ont déjà été effectué va aussi permettre de développer des systèmes logistiques efficaces et efficients autour du port de l'omé à basse si c'est si ce chemin de fer était construit l'omé s'en casser vous au niveau de baffilo vous serez content parce que vous aurez connu une autre forme de désenclavement mais effectivement encore faut-il que ce chemin de fer puisse être construit d'abord lancé d'abord lancé même on lance des travaux qui ne sont jamais réalisés au moins on lance là bas on lance mais aujourd'hui si on peut lancer mais en attendant il faudrait qu'on s'occupe de ce qui existe de l'existence a dit que nous avons un chemin de fer l'omé blitta et c'est chemin de fer l'assad disparu il n'y a même pas de de train pour circuler là dessus il y avait un chemin de fer l'omé palimé ça n'existe plus ça ne fonctionne plus et maintenant je dis depuis quelques années on commence par nous parler du chemin de fer l'omé s'en casser on espère que ça soit réalisé ou bien l'omé s'en casser mais en attendant il faudrait qu'on réhabilite les chemins de fer ce qui existe déjà merci et bien ce jeu ce produit de chemin de fer l'omé s'en casser fait partie intégrante du pnd et comme l'a écrit golf info si cette voie ferrée était construite ce serait vraiment pour pour doper davantage les activités du port autonome de l'omé et à ce niveau justement sylvester béni votre journal la manchette vous faites un zoom sur l'omé conteneur terminale un terminal à conteneur de référence un petit mot avant que nous lisions votre article sylvester oui en fait je crois que tout le monde connaît un peu lct l'omé conteneur terminal lorsque vous passez au niveau du corridor après sarakawa vous voyez lct et au niveau donc de notre rédaction nous sommes prêts quand même sur nous de fait remerciellement pardon un zoom sur les du moins sur les sociétés qui contribuent également à l'essor économique dans du pays pour ne pas dire au développement donc du pays et ce qu'ils font donc en termes donc de refaire et de redévance fiscale et aussi à montrer quand même les activités on sait que bon ils sont dans la magnétation portuaire mais qu'est-ce qu'ils font concrètement et c'est pour cela que nous sommes quand même allés aux informations et nous avons quand même produit cela pour nous lutter ce matin donc l'omé conteneur terminal qui bénéficiera vivement du chemin de fer si c'était construit l'omé 5kc oui justement parce que vous savez que les plusieurs pays donc de littérale en départ quand même du port autonome de lomé si on prend le boukina faso si on prend le mali et le niger donc si on a du moins ce quand même le ce train là ça pourrait également faciliter la tâche à certaines qui prennent peut-être la route avec beaucoup plus de ris et autres donc voilà merci maintenant nous revisitons les partenariats du togo avec quelques institutions et puissances étrangères c'est vrai plutôt fabrice vous avez sans doute suivi et à la tvt qui faisait reportage de l'audience que le premier ministre a accordé à la représentante de la banque mondiale ici au togo dame awa si c'est wagé qui est allé présenter la situation du portefeuille de la banque mondiale auprès du togo ce portefeuille à hauteur de 400 millions de dollars américains vous convertissez en cfa et ça fait un joli pactole et bien le la dame si c'est wagé qui est qui a dit également avoir abordé avec le premier ministre les capes et les possibilités de la capacité d'absorption continue à améliorer et que les ressources mises à la disposition du pays soit exécuté rapidement pour le bien-être des populations alors ça c'est un langage diplomatique en français facile ça veut dire que le togo n'arrive pas à consommer les crédits que même la banque mondiale mais à notre disposition oui bien évidemment je crois que il ya très souvent lancé ce débat là dans ce studio et ailleurs par rapport aux lignes que les différents ministères ou autres structures n'arrivent pas à consommer donc je crois que il faudra qu'au niveau de l'état il ya une certaine organisation pour voir en fait est ce que c'est parce que nous sommes à l'abri du besoin ou alors c'est que dans la machine administrative il ya certains puisque tout le monde sait quand même que la consommation des crédits de ces institutions de breton comme la banque mondiale et autres ce n'est pas parfois chose facile ça peut être lié également à l'ignorance de par rapport à comment s'organiser pour consommer ces lignes de crédit là et donc je crois qu'il faut ouvrir un oeil là dessus pour que parce que c'est scandaleux d'apprendre quand même qu'il ya des des fonds qui sont là et qu'on n'arrive pas à utiliser alors que nous savons que les besoins sont énormes sur le terrain et pratiquement dans tous les domaines et bien d'autant plus que le chef de l'état était dernièrement aux émirats arabes unis c'est le confrère togo matin qui nous le rappelle aujourd'hui coopération togo émirats arabes unis les émirats arabes unis qui réaffirment leur engagement soutenu les plus de développement donc fourgne à singe qui a été reçu le 21 septembre dernier par le vice-président du conseil exécutif d'abou dhabi et cet émirat réaffirment leur son engagement donc à accompagner les prix de développement au togo quand les crédits seront débloqués vivement qu'on les consomme autre article pourtant toujours sur les questions économiques c'est le confrère golf info un silice béni golf info qui nous parle des transports des transferts de fonds de la diaspora togolaise ici au pays avez vous une idée de ce que nos compatriotes nous ont envoyé ici au pays pour 2018 silvestre béni non pas encore 260 milliards de francs cfa c'est la la somme que nos compatriotes de la diaspora ont envoyé au pays et golf info écrit que ce que la diaspora envoie au pays dépasse l'aide publique au développement et les et les ide les investissements directs étrangers pour dire que nous nous finançons beaucoup plus que l'extérieur silvestre béni oui aujourd'hui vous savez lorsque vous avez un membre de la famille qui est de l'autre côté il devient et fortuitement donc le poumon financier donc de toute la famille reste au pays et je crois qu'ils sont estimés à plus de 2 millions un nos compatriotes qui sont à l'étranger et malheureusement heureusement c'est selon les positions où on se trouve qui qui donnent beaucoup plus mais c'est le lieu également donc de 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 prendre des projets qui puissent quand même les 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 inclure il est vrai avec l'élection donc de de des togolais de l'étranger la dernière fois j'ose croire que l'état va pas quand même va prendre des dispositions ne serait-ce que pour que eux aussi puissent avoir un droit de regard justement sur les les dirigeants parce que il il participe également à l'économie et il faut également des choses un positif faudrait quand même qu'ils puissent également choisir leurs dirigeants comme ça peut-être que si le frère arrive donc à trouver un boulot ici si lui elle envoie peut-être un million par mois peut-être que le frère qui commence déjà pas à travailler il va quand même envoyer moins donc il ya et tellement donc de choses à faire aujourd'hui avec cette diaspora il est vrai il ya le la journée de la diaspora tout ça là mais ce n'est pas tellement fignolé donc je crois c'est l'occasion donc de demander quand même aux dirigeants d'être beaucoup plus regardant de ce côté-là les compagnons de la diaspora estimé autour de 2 millions ce qui fait entre un peu plus du tiers ou bien environ le quart de ce que nous sommes ici au pays il se signale à nos côtés par 250 milliards de de francs cfa qu'ils ont envoyé ici au pays mais ils ne voudraient pas seulement envoyer de l'argent ils veulent prendre la partie intégrante de notre vie politique ce débat droit de vote de la diaspora mais en bas c'est à cas dernièrement le gouvernement a lancé le projet sur ce qui a abouti au conseil des togolais de l'extérieur comme le dit le comme l'a dit à l'occasion robert doucet il faut vraiment s'attendre à ce que ce htc soit le début de d'une réelle implication des de la diaspora dans la vie publique nationale effectivement parce que pour que la diaspora puisse participer au développement du pays il faudrait l'organiser et cette organisation a eu lieu avec l'élection du des membres du htc parce qu'on ne peut pas même temps se lancer dans cette histoire de droits de vote des étrangers sans savoir qui est vraiment dial d'aspora et qui est togolais ou au sein de la diaspora parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya plusieurs d'entre eux qui ont renoncé à la nationalité togolaise et qui sont devenus des choses mais qui qui sont de la diaspora mais aujourd'hui avec l'organisation de cette diaspora avec le htc on va savoir où aller les enrôler comment les enrôler et à quel niveau les choses vont se développer donc il faut que cette organisation là qui a eu lieu cette organisation puisse permettre à cette diaspora de bien s'impliquer dans le développement de la nation togolaise et cela passe d'abord par le recensement qui ne souffre pas de critiques c'est ça merci mais le développement la politique développement vous savez il ya un pavé que notre compatriote professor kakonoubouko a lancé ces derniers temps par la publication de son dernier essai intitulé l'urgence africaine et ce matin kakonoubouko était l'invité auprès de nos amis de radio france internationale vous l'avez peut-être écouté et ici au togo c'est golf info qui s'intéresse à lui qui écrit changer de modèle de croissance en afrique kakonoubouko qui dit que l'afrique ne produit pas ses propres dirigeants kakonoubouko qui entend toujours son leitmotiv à savoir changeant de modèle de croissance et dans son livre l'urgence africaine kakonoubouko défend la thèse de l'instrumentalisation de l'afrique comme laboratoire du néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites fabrice je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre mais vous suivez déjà la polémique qui contretient kakonoubouko par ses prises d'opposition oui bien évidemment je crois que enfin quand on prend kakonoubouko ce n'est pas nouveau par rapport à ses prises d'opposition aussi bien sur le franc CFA que sur les questions économiques même en étant membre du gouvernement sous à omézounou je crois qu'il faisait la particularité de dire des choses en étant au gouvernement qui forcément n'engageait pas l'ensemble du gouvernement ce qui est ce qui est un peu rare en afrique certains soupçonnent même que ça fait partie des éléments qui ont pesé lourd dans la balance en ce qui concerne son éviction du gouvernement et des autres institutions dans lesquelles il est allé juste après le gouvernement au niveau du togo et donc aujourd'hui c'est vrai on voit l'intellectuel quand même qui ne se limite pas seulement à écrire mais qui cherche à ce que ces écrits quand même puissent impacter un peu les différents domaines qu'il estime qui peuvent contribuer à l'émergence de l'afrique et donc je n'ai pas encore lu l'oeuvre mais quand même quand vous prenez les différents extraits les morceaux choisis sur les grands médias comme rfi vous comprenez quand même que c'est un autre débat que kakonoubouko lance et là et dans ce débat là il n'y va pas du dos de la cuillère parce que il indexe directement les dirigeants et parlant de dirigeants même en se collant à l'actualité on peut se dire que lorsqu'on reste dans la logique de kakonoubouko on peut se dire qu'une présence à New York n'était pas le plus important par exemple pour un chef d'état africain parce qu'ils estiment que en réalité ils n'ont des comptes à rendre qu'à leur population plus d'eau qu'aux grandes métropoles aux occidentaux notamment les grandes puissances à l'échelle internationale donc c'est un autre débat pour l'homme mais ce qui est intéressant c'est de savoir que c'est rfi un autre instrument de la colonisation qui lui donne la parole et donc ce qui fait que parfois on se demande finalement à quel jeu quel est ce jeu là qui est en train d'être fait en ce qui concerne kakonoubouko qui s'attaque aux français facon estime être la chasse gardée de la france mais qui donne la parole à quelqu'un qui est contre on nous dira que c'est la démocratie mais bon ça ça fait partie aussi des relations internationales en tout cas kakon il a le courage de ses positions même si on peut estimer que il en perd un loup tribut donc on estime que c'est ses libertés d'opposition qui lui ont coûté sa sortie du gouvernement entre temps il avait un poste à la francophonie il en a été éjecté il était candidat comme commissaire auprès de l'union africaine et s'il n'a pas réussi donc on trouve que c'est le bâton politique qui l'en punit mais il continue à parler il parlait du fait du franc cfa aujourd'hui dit même que les dirigeants africains souffrent de légitimité ces dirigeants qui ne rendent pas compte à leur population mais qui parcourt le monde c'est tout cela que vous résumez sylvester quand vous parlez de kakonoubouko enfin quand vous écrivez à la plage de kakonoubouko ou la solitude des élites oui en effet lorsque tout le développement que vous venez de faire c'est je crois que ça résume bien en fait le parcours de l'homme quand il a été éjecté du gouvernement il a ouvertement dit que c'est le président et ouattara qui a demandé au président ou le fonds yassine de le sortir du gouvernement il a dit ouvertement et on connaît la position donc de du président ivoirien et à la san ouattara comparativement au franc cfa lui continue par dire que le français va être une bonne chose pour l'afrique pendant que les grands économistes dont kakonoubouko et d'autres ivoiriens disent que en fait l'afrique doit sortir quand même donc de de cette monnaie où on parle donc de servitude volontaire et puis lorsqu'il dit également que nos dirigeants et ne sont pas et ce n'est pas en fait ne sont pas les produits la frise souffre donc de ces dirigeants c'est également c'est également vrai parce que aujourd'hui et l'impression je dis bien l'impression c'est que nos présidents dont l'impôt et sont presque des préfets donc de la france c'est que nos états sont le prolongement donc de la france sommes une préfecture et que c'est en fait le excusez moi peut-être le thème c'est le petit macron qui vient donner des ordres quand même à nos chefs d'état donc à un moment donné je crois qu'il faut sortir de là il faut sortir de là par des élections bien propres si vous êtes élu par vos dirigeants et pardon par vos peuples je crois qu'à un moment donné vous aurez le courage de faire face à ces occidentaux là figurez-vous ici ici au Ghana il y a quelques mois je crois que le président est gagné a dit ouvertement qu'il va sortir donc de il va se passer donc du fmi et il a fait et l'assume aujourd'hui le financement intérieur la dernière fois il a il a quand même eu beaucoup de finance de ressources nationales intérieures donc à un moment donné lorsque vous êtes bien élu par votre peuple et que vous menez quand même une politique très saine avec une rigueur donc au niveau de la corruption et autres vous verrez que ça va marcher mais bon il y a certains aussi qui continuent pas tant de la main aux occidentaux lorsque quelqu'un vous donne c'est celui qui également va vous dire donc des choses à faire voilà kakonou pour l'intellectuel qui a le courage de ses positions même s'il reçoit des fessées mais il continue peut-être qu'il prêche dans le désert aujourd'hui mais que plus tard on lui tissera pourquoi pas des lauriers revenons chez nous ici avec à bachissaka ce que vous nous rappelez que c'est aujourd'hui que au terme de l'exhortation de pas d'eau à beaucoup ici les présidents sortant des délégations spéciales c'est le dernier jour qu'il dépose l'état des délégations effectivement en fait on leur avait donné jusqu'au 25 septembre aujourd'hui le 25 septembre pour faire l'état des lieux de la gestion de la gestion au niveau des délégations spéciales mais nous sommes dit que est-ce que ça pourrait être possible du moment où l'appel a été lancé le vendredi dernier et en moins de en moins de cinq jours est-ce que quelqu'un qui veut réellement avoir un compte rendu fiable va demander à l'autre de le faire l'état des lieux en cinq jours de la gestion de 30 années des délégations spéciales mais les dernières délégations spéciales sont en place depuis 2001 depuis seulement 14 ans 14 ans mais non ça fait 18 ans de gestion j'ai fait la série a donc 18 ans de gestion on demande à la personne de le faire à moins de cinq jours si on veut faire vraiment la compte des comptes fiables et puis le problème qui se pose est ce que en fait le ministre de la décentralisation c'est à lui de demander bien il ya des institutions de l'état tels que les inspections générales d'état il ya également le la cour des comptes qui est là bas qui vieillent au 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 à la gestion qui va j'ai décidé de qui qui est en train de qui et c'est le thème échappe mais qui doit fait de sorte que les comptes de l'état soit à un règle avec la gestion et il en coréen si le a plus cher non pas à plus c'est un petit corseau de la corde après avoir après que la coupe fonctionnelle bien l'instruction d'abord que les gens déposent leurs rapports ils déposent leurs rapports à quel niveau c'est la coût des comptes qui devait en principe demander qu'on dépose le rapport à son niveau la gestion des biens publics de l'état ce n'est pas dans un ministère puisque la gestion des biens publics de l'état la gestion des délégations spéciales c'est que le ministère de la décentralisation est un ça est un partenaire de la dette des délégations spéciales puisque c'est ils ont été nommés c'est présent des délégations spéciales ils ont été nommés et en principe et gère l'état de la gestion sous la remise de la décentralisation donc pour que les comptes soient bien fiables il faudrait que ce soit une institution de l'état nommée par le ministre autre que le ministère qui puisse demander des comptes à ses appuis il ya l'expression général d'état qui est là qui n'a pas réagi il ya la cour des comptes également qui est là mais on demande l'émission demande en moins de quelques jours de venir déposer leurs comptes mais c'est que ça est ce que le ministre a juste voulu que les présidents sortant prépare les dossiers devant service de passation aux nouveaux arrivants quand j'avais le communiqué c'est que ils doivent rendre les comptes de la gestion cette île et les bâtiments les le matériel roulant oui et et beaucoup de leurs comptes en banque le personnel leur budget pour l'exercice courant des comptes qu'il y avait un problème entre un préfet ici c'est dans la préfet du golf un préfet est présent de la délégation spéciale qui a qui a failli écrabousser la chose et finalement le préfet était pour ça ici il faut donner le nom c'est pour fumer le bout et puis avocat aussi vous avez un feuilleton qui s'était même transporté dans ce studio par moment mais revenons sur la dernière adresse du ministre par douane beaucoup ici qui est également analysé par le confénie le dialogue qui écrit le délai pour les comptes des délégations spéciales prend fin ce jour et pour le dialogue c'est une étape indispensable pour donner du sens au processus de décentralisation tingo tingo pour sa part écrit gestion calamiteuse des communes par les délégations spéciales enfin leur décompte pour sa part la lanterne trouve la lanterne écrit demande des comptes au président délégation spéciale une mesure qui ne saurait être appliquée aujourd'hui et la dépêche trouve carrément que ce n'est qu'un coup de com' du ministre boucouzi alors fabrice pécézi comment vous analysez vous cette mesure du ministre boucouzi oui moi je crois que le communiqué que j'ai lu je pense pas qu'il ya vraiment de polémique à cela je suis en train de voir une ministre de l'administration dire voilà il ya des nouveaux maires qui sont élus et on demande à ceux qui étaient là voilà comment vous devez se s'organiser la passation de service vous faites le bilan de l'existant voilà 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 pour l'instant je ne sais pas si c'est écrit quelque part que les comptes doivent être faits au niveau du ministère je sais pas si c'est ça ou alors j'ai mal lu mais maintenant lorsque vous aurez fait le compte les autres institutions qui sont intéressés telles que la cour des comptes il leur vient d'analyser voir si les comptes que vous avez fait vraiment c'est à dire est-ce que ça cadre avec la réalité et donc pour moi ce rappel du ministre parce que nous avons fait un débat la semaine dernière dans ce studio où on estimait que certains maires étaient pressés de prendre service et que le ministre aurait dit de patienter bon voilà peut-être que ce sont les éléments qui prouvent que le ministre est à dire vous ne pouvez pas aller comme cela quelqu'un s'en va et vous rentrez vous vous asseyez vous commencez par travailler ça ne se fait nulle part il faut forcément faire une passation de service et on a juste donné le canevas de cette passation mais maintenant il ne reviendra pas au ministre de dire voilà toi abouca tu il y a deux pics qui manquent dans ce qui a été fait et tout cela et autres donc moi je crois que l'action du ministre n'efface pas celle de la cour des comptes et des autres institutions qui doivent avoir l'inspection générale générale d'état qui a été remodélée au conseil des ministres la semaine dernière bien sûr puisque au moins quand il faudrait qu'on te demande de faire le compte et c'est à base des comptes que tu auras fait on sera si tu as volé ou tu n'as pas volé merci et sylvester fini peut-être que les nouveaux maires trouveront important de demander des à auditer la gestion des des dossiers dont ils auront hérité oui c'est normal avant de prendre fonction ils vont quand même demander à auditer les comptes et savoir et où est-ce que ils vont partir donc bâtir donc leur gouvernance même je crois moi je me dis peut-être que cette injonction ainsi il faut les faut l'appeler ainsi du ministre est venu un peu tardivement parce que lorsque nous savons qu'il y a et l'élection de le croix ça veut dire que et cette délégation sur les ces questions de délégation spéciale n'existeront plus donc normalement en amont devait quand même leur demander de de faire les comptes et ce qui si on trouve qu'il y a certains pas mieux qui sont coupables donc de qu'ils ont mis peut-être quelques quelques millions par dévers eux on devait quand même les bloquer à ce qu'ils ne puissent même pas participer à ces élections là parce que je me rappelle ici que la cour des comptes a épinglé et du moins le président de la délégation de du golfe monsieur cossi et monsieur avocat mais il s'est fait que l'homme aujourd'hui devient mère mais la cour des comptes a clairement dit que le monsieur a acheté sur un huissé rue à plus de 2 millions de francs cfa la cour des comptes a trouvé tellement donc de de choses qui ne concordaient pas avec ce qui devait être mais le monsieur est devenu mère je l'ai écouté sur une radio il dit que non maintenant c'est un nouveau avocat qui va prendre fonction c'est pourquoi je dis que normalement on devait être en amont et ceux qui seront ont lorsqu'on verra qu'il ya des gens qui n'ont pas bien géré les fonds on ne devait même pas il revient aux populations de ne pas les lire mais c'est quand vous les lisez pour vous demander à ce que à un niveau quelqu'un agisse moi je comprends pas tout le monde connaissait abocat et on avait rendu public tout ce qu'il avait fait et tout cela mais les gens sont allés voter pour le bon est ce que je crois que même le gouvernement ou là et du moins l'autorité et l'autorité togolaise du moins c'est les premiers responsables du pays doivent qu'à mettre et mettre être beaucoup plus de rigueur ce qui met par devers des millions donc de l'état et on ne doit plus leur confier une gestion de l'état mais le monsieur est maire aujourd'hui ce ne sont que des allégations de presse et que abocat n'était pas le seul président sortant de l'allégation à la cour des comptes a précisé cela et pas des allégations la cour des comptes a publié cela si je parle de chose en huit série à plus de 2 millions de francs c'est la cour des comptes et bien attendons attendons l'état des lieux que feront les présidents sortant des délégations spéciales et nous verrons l'utilisation que le ministre en fera ou bien l'appréciation des nouveaux membres et pourquoi pas les institutions comme l'inspection générale d'état et la cour des comptes l'essentiel c'est que nos comptes soient bien gérés dans toute la transparence il est midi passé de trois minutes nous allons souffler un peu et puis nous ouvrons sur vous lorsque vous entrerez en ligne par le 2 numéro le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir sur la couverture assurance maladie aux artisans ou encore les artistes de santé éducation ou ces questions d'infrastructures socio-économiques dont nous avons parlé et bien nous avons à nos côtés ici le cadre de l'inam et le président des chambres de métiers avec les confrères pour répondre à vos questions écoutez vos commentaires le premier en ligne bonjour oui c'est monsieur akadjao akadjao oui nous écoutons oui oui c'était oui c'était oui et puis des salus je vais commencer par lct il est bien vrai qu'ils sont en train de se battre pour les majeurs de notre sport oui mais au fin de temps il ya lct et togo terminale oui ils ne traitent pas bien leur employé notamment ça les déclarants qui sont sur les terrains les traitent très mal même le travail ça n'avance pas il y a un ami qui avait commandé 13 conseillers lors d'un fait des fins d'année de l'année 2018 oui vous savez que le contenu a fait plus de trois mois au niveau de lct sans pouvoir et or lui voulait amener afin de vendre ça lors d'être alors on retient pour l'essentiel que vous relevez que lct togo thermique et togo quoi la ne traite pas bien le personnel et les prestataires effectivement merci sylvestre bély en ce qui concerne la famille oui je voudrais que notre dirigeant en plus quand on l'a perdu mais sylvestre voilà la remarque de notre ami auditeur sur lct et l'autre opérateur économique au port oui bon en fait ça c'est une information que moi j'ai pas parce qu'il dit qu'il ne traite pas et bien le personnel sûrement qu'il a qu'il a un certain nombre d'informations que moi j'ai pas donc je crois que s'ils sont à l'écoute ils ont écouté eux-mêmes merci beaucoup l'auditeur suivant bonjour allo bonjour oui c'est monsieur colonne depuis après notre ami l'aimane c'est pour parler au niveau des passations de services entre les maires et la délégation spéciale oui le ministre ne fait que demander les inventaires dans toute passation de services il faut les ventaires pour que tu puisses faire le service il demande pas les comptes comment est-ce que vous avez géré non c'est pas ce qu'il est en train de demander exemple la la commune de d'apport en taux 1 ils ont des atteliers de passations de services ah bon déjà oui et pourtant le ministre a dit que tout ce moment-là devrait attendre jusqu'à ce que le pv de l'élection soit publié au journal officiel non ça dépend des communes la délégation spéciale gérer les préfectures la commune gérer tout juste la commune donc là où il n'y a pas la manière dont on a fait le découpage oui ce n'est pas un piété il n'y a pas de problème sinon c'est de la semaine parce que le maire de d'apport et à france avec le préfet il est déjà investi jusqu'à faire des voyages en france la commune d'apport et un homme et commande il a avec une commune jumelage en france la compatibilité une mission donc c'est pour finir notre constituant comme on l'a dit qu'après nous c'est que nous interpeller nous vous et nous qui avons mis pied à l'école tout ce qu'il est en train de dire il faut qu'on explique à nos parents dans nos langues maternelles parce que chaque fois le chef de l'état on nous parle de pnb nous avons des décriés ça sur votre chaîne ils sont pour aller chercher les financements les financements or nous avons la chenesse ici il y a le patrimoine ici on a tout il m'en demande seulement dans sa gestion qui soit transparent c'est tout merci on n'a pas besoin des partenaires aller chercher de l'agent merci la micho lani vous allez commencer à expliquer les thèses de kakonobopo amoba à vos parents c'est clair non mais c'est un débat merci à tous les niveaux merci la micho lani j'aurais bien vous remercier amoba seulement j'ai pas je ne sais pas par contre l'auditeur suivant bonjour bonjour oui c'est monsieur cocou oui l'ami cocou le plateau nous vous saluons aussi je voudrais poser une question à notre ami de la chambre des métiers le président kodjo et clou ouais qu'est-ce qu'on peut attendre par chambre des métiers ok vocabulaire monsieur et clou qu'est-ce qu'on attend par la chambre des métiers la chambre des métiers est une institution que le gouvernement a mis en place par la public à caractère professionnel que le gouvernement a mis en place oui non non demandez oui si vous êtes artisans s'il vous plaît d'accord quand quand nous parlons qu'il ya pour réglementer la profession artisanale le gouvernement a adopté une loi portant cause de l'artisanat alors le code a prévu une organisation pour gérer pour s'occuper de de toutes les activités du masque administratif au niveau de l'état et c'est ce ce cette organisation qui est le répondant du ministère du tutelle qui se trouve être le ministère de développement à la base donc ça veut dire que les chambres en répondant vis-à-vis de l'état les artisans en répondant vis-à-vis de l'état et c'est la chambre des métiers qui est ce répondant là merci monsieur concours ouais donc j'ai compris là pour aller plus vite je voudrais demander à notre amie de l'inam je pense que je pense que c'est l'aide de l'inam oui oui monsieur adoglis monsieur adoglis maintenant on dit assurance maladie dans leur développement ils ont limité l'assurance à un certain niveau on n'a pas allé dans les grands hôpitaux est-ce qu'ils ont sélectionné les maladies dont les assureurs seront atteints les artisans les artisans quels sont les limites seulement les choses dans les csp pourquoi merci monsieur adoglis va vous répondre merci pour cette question en réalité et pour le moment ne parlons pas de pathologie nous parlons de prestations c'est lorsque vous allez vous rendre dans cette unité là c'est à la suite de la consultation qu'on peut dénoncer que ce dont vous souffrez donc ce que nous avons voulu faire à travers ce panier c'est amener progressivement les assurés à respecter la pyramide sanitaire vous savez quand vous allez au niveau des unités périphériques vous payez moins pour pratiquement les mêmes prestations et parfois des prestations de qualité moi j'ai à côté une usp quand mes enfants et moi même j'ai des petits boubous je me rends d'abord là bas et c'est eux qui mourent et souvent 60% des cas je trouve satisfaction donc nous voulons quand même instaurer cette culture là du respect de la pyramide sanitaire c'est pourquoi on n'a pas parlé de pathologie mais nous parlons pour le moment de des prestations offertes merci beaucoup l'auditeur suivant en ligne bonjour allô oui innocent y habite comment vas-tu ah je me porte bien monsieur 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 à mon souris ton ami de tous les jours mon ami de monsieur abocat oui dont on a dit que tout à l'heure qu'il a fait 68 clés 68 clés à plus de 2 millions est-ce qu'il est quand même arrivé à l'auditeur là ou bien à votre intervenant de diviser 2 millions par 68 c'est de trouver le prix d'une seule clé ou bien d'un seul cylindre quand vous allez par exemple à un soir je parle pas la soirée je la chose aux watts ccp vous avez des serrures qui comptent et qui vont jusqu'à 54 milles même jusqu'à 70 milles je me défends pas mais je suis avocat je ne le défends pas je ne suis pas là pour le défendre mais je suis dans le sens de parler de certaines réalités quand on veut avancer certaines choses sur la pacte unique il va falloir que nous menions des investigations et que nous sachions de quoi nous parlons très exactement je ne le défends pas du tout monsieur abocat il m'est arrivé de changer le sérieux de mes bureaux ici à plus de 177 milles francs deux merci je vous en prie monsieur amoussou et bien silvestre béni bon je ne l'ai pas je ne l'ai pas bien sûr venu sur cet extrait de de la cour des comptes que vous avez cité portant sur les serrures que monsieur abocat aurait acheté j'aurais souhaité qu'il porte plutôt ses greffes à la cour des comptes c'est la cour des comptes qui a fait l'état qui dit que c'est pas raisonnable c'est pas les journalistes qui ont dit c'est pas les journalistes nous nous faisons que reprendre ce que la cour des comptes a dit merci l'auditeur à ligne bonjour oui je salue le plateau c'est pour intervenir sur ce qu'a dit le premier auditeur et concernant lct là oui ouais bon c'est bon c'est un déclarant douane bon si et si vous arrivez à lct c'est comme l'enfer même quoi pardon à lct là oui c'est comme l'enfer sur terre ah bon ouais ouais donc je pense que c'est le moment pour eux si ils veulent devenir faire ces investigations oui bon ma deuxième préoccupation c'est sûr une âme l'inam ouais il ya là il ya un de vos confrères qui a interpellé la directrice moi des faits tout pour discipliner c'était il ya ça de l'inam oui c'est c'est le moment pour moi aussi de réitérer ça à votre invité merci à je transmettrai acquis de droit et je le fais directement monsieur adogli effectivement hier quelqu'un reprochait à l'inam que vous les agents vous arriveriez en retard au bureau et que vous n'a vous ne réserveriez pas le bon accueil aux presse à vos à vos partisans à vos partenaires oui ça j'ai bien suivi cette émission je vais réécouter même en rediffusion je crois que vous aviez posé la question de savoir est ce que au moins on vient à l'heure il a dit pour le moment il n'a pas parlé de retard j'ai bien suivi donc mais je sais je crois qu'il a dit qu'il il a parlé de ces agents oui qui dans leur comportement c'est quatre un peu de nos valeurs vis-à-vis des assurés n'a pas donné des exemples il a dit dans les hôpitaux et à la direction générale vous savez nous nous sommes des serviteurs et nous disons que nos activités sont orientées satisfaction client nous avons pris bonne note si c'est qu'il avait donné des exemples précis mais c'est un travail de chaque jour l'accueil c'est un métier difficile et qu'on peut apprécier apprécier sous plusieurs angles mais nous allons faire toujours des efforts pour pouvoir rendre ce service avec satisfaction à nos clients merci sylvester l'ami cocou avec l'ami khanide que vous invite à faire une tournée dans ce qu'il appelle l'enfer oui je crois que je voudrais dire souhaiter khanide puisse me contacter plus tard il peut appeler canal fm pour avoir mon numéro et puis on va échanger sur ça merci beaucoup bon voyage dans ce temps faire l'auditeur suivant bonjour bonjour à vous ah oui codio je voudrais que monsieur fabrique et l'autre journaliste répondent à cette question posez la question c'est sûr monsieur abocat et nous avons tous vu et ce que la commission des comptes a sorti contre monsieur abocat aussi pendant les campagnes nous tous nous avons écouté ce que les membres de la c14 ont dit sur les médias vous avez tous les bandes maintenant comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils nous ont bilipendé monsieur abocat durant les campagnes et après eux-mêmes ils sont allés élire ce même monsieur alors que il ya les preuves qui accablent monsieur abocat bon pas les preuves mais les accusations bien les allégations contre lui tout ce qu'ils ont dit sur monsieur abocat pendant les campagnes oui c'est pourquoi nous qui sommes leurs militants nous n'avons pas voté monsieur abocat nous leur avons voté maintenant ils nous ont tourné le dos je ne sais je ne comprends même pas vous êtes vous êtes militant de qui ou bien de quoi s'il vous plaît moi je suis aux côtés de l'opposition et vous avez voté contre abocat oui ok merci beaucoup sylvester plutôt fabrice ce contraste là monsieur abocat vélipendé mais le même monsieur abocat élu oui en fait c'est ce que je disais c'est avant d'être candidat vous soumettez un dossier et généralement s'il ya dans votre dossier un papier quand même qui vous met sur le carreau on vous met sur le carreau donc ça voudrait dire que si abocat constitué son dossier et c'est passé là où ça doit passer c'est que pour l'instant on ne lui reproche rien son casier judiciaire n'est pas sale ça c'est le principe maintenant secondo vu tout ce qui a été dit sur l'homme il a été élu conseiller municipal là aussi c'est passé et maintenant les conseillers se réunissent et il est élu maire et maintenant vous dites que comment l'état fait abocat est devenu maire à qui la faute à qui la faute moi je ne sais pas l'état on doit indexer ici le problème ne se situe pas au niveau de du président ou du ministre de l'administration territoriale il ya un processus vous l'avez lu jusqu'à l'est devenu maire et maintenant moi je crois qu'avec ce qu'il a fait il ne devait pas être élu il fallait le bloquer là au moment où je crois qu'il ya une responsabilité aussi partagée d'abord abocat est élu et comme élu municipal avant donc d'être venu par ses pairs d'abord par le par ceux qui ont voté donc au niveau de la commune de golf 5 avant que quelques personnes ne puissent le porter à la tête de cette mairie donc la faute ne provenait pas uniquement que des des leaders donc de la c14 mais également de la population qui disait que abocat a cassé leurs choses mais ils ont encore porté la chance oui mais au niveau des conseils c'était le dernier on va prendre le dernier auditeur aujourd'hui bonjour oui bonjour oui rafael rafael oui oui ma question va aux agents de l'inam pour quelqu'un un artisan assuré et qui par exemple accidenté et bon chez nous dans notre culture quand des choses comme ça apparaissent j'ai la gravité on dit ni quoi mais qu'on grandit à diamèner la personne à l'hôpital imaginez que quelqu'un qui est à l'hélicopté qui a eu un accident la nuit et qu'il faut l'amener à l'hôpital va-t-il suivre la pyramide hospitalière dont parler l'agent de l'inam avant que la personne n'aille à n'arriver à affilier par exemple à boulevé nous avons écouté la question et pressé par le temps monsieur cool monsieur à doglie vous répondez à notre ami allez oui la personne ne va pas passer par les petits dispensaires qu'on a parlé il va disparaît directement à l'hôpital dans la gravité selon la gravité de l'accident monsieur à doglie a été clair il a dit pour des petites maladies des maux de tête des choses comme ça on peut pas courir directement dire qu'on va au csu mais pour des petites choses comme ça on peut aller dans des petits centre de soins c'est ce qu'il a expliqué donc quand on va la gravité de la maladie on va pas s'arrêter en bas on va directement là où on peut trouver solution merci je vais je vais ajouter quelque chose par rapport à ça en réalité lorsque nous parlons du respect de la pyramide vous savez même au niveau primaire on peut bien apprécier votre cas et vous accompagner ça veut dire que si vous accompagne vous allez avoir les soins de qualité au niveau supérieur donc c'est des cas exceptionnels que nous gérons au quotidien et ça mais ça n'exclut pas la règle générale merci merci vous parlez en connaisseurs mais vous aurez également vous serez mettre les mécanismes pour accompagner chaque cas spécifique et bien nous sommes arrivés au terme de cette émission c'est une tradition nous écoutons les mots de clôture de nos invités monsieur Kodjo Eklou président de la chambre des métiers du togo thème cette émission votre conclusion je remercie d'abord c'est l'invitation que vous nous avez fait et j'invite tous les artisans à courir derrière ce projet et à venir s'inscrire dans les chambres ceux qui ne sont pas encore inscrits dans les chambres à venir s'inscrire massivement dans les chambres et pouvoir bénéficier les produits de l'INAM merci à des aller s'inscrire au niveau des chambres et puis adhérer à l'INAM avec la taille de sa famille et si jamais il y avait maladie nous avons les prestations monsieur Adogli oui merci beaucoup pour l'invitation et tout à l'heure je disais que à partir du 30 septembre c'est-à-dire lundi prochain déjà les gens peuvent vous commencer pas s'inscrire faire leur adhésion au niveau des bureaux des chambres préfectorales ils peuvent vous déjà commencer par pas s'inscrire et là du 30 septembre au 30 au 31 décembre on invite justement les gens à s'inscrire parce que c'est cette période là qui est ouverte pour recevoir les adhésions ceux qui auront réglé leur formalité et payé leur cotisation entre début octobre et fin octobre ceux-là vont commencer leurs prestations à partir du mois de décembre ça veut dire qu'on a réduit la période d'observation de trois à un mois pour eux donc nous encourageons vivement les artisans à profiter de cette période d'octobre pour pouvoir faire les formalités et régler leurs cotisations pour bénéficier être parmi les premiers les premiers c'est à bon esprit parce que nous nous autres togolais nous aimons toujours attendre vers la fin cette fois ci il faut tout faire pour être parmi les premiers cartons de fin d'émission gardien tchonyaji bon je fais un carton vert à qui plutôt un carton jaune pardon non allez-y la police routière c'est comme ça on les appelle ceux qui voilà et les frais soeurs qui font qu'ils font le l'entretien de la route qui barraient c'est deux choses différentes oui je sais c'est les deux les deux corps je leur je leur donne un carton jaune parce que sur la route de zanguera et il complique l'embouteillage et se voyait en plein en plein journée en 6 7 heures on a encore les balleurs aux heures de pointe et puis la police routière aussi qui arrête les voitures manu militari et ça complique la circulation et ça a mené à des incidents donc un carton jaune carton jaune on peut on peut améliorer ça merci fabrice parton pour moi j'ai un carton vert pour le service de la météo qui pour une fois fait des prévisions qui se réalisent qui semble proche de la réalité et c'était bien de nous avertir à temps et carton vert pour ça merci beaucoup j'ai et j'ai prévu que vous avez tenu en compte les messages du ministre de la santé et de la sécurité qui nous informe justement des dégâts éventuels à bas c'est ça cas pas de carton jaune mais attirer l'attention des gens parce que les ministres de la sécurité a annoncé qu'il ya 30% de ressources par rapport à ces policiers qui font au niveau de la dsr 30% et c'est 30% des recettes qu'ils font sur les contravations que c'est il ya 30% ils ont une commission du 30% réglementairement est ce que les forces de sécurité au niveau des choses de qui font le travail sur la route oui est ce qu'ils sentent l'odeur de ces 30% est ce qu'il ya des gens qui se plaignent chez vous il ya des gens qui sont plein parce que ils disent que ils n'ont jamais senti ce que c'est que c'est 30% nous avons écrit merci beaucoup sylvain ce béni non écoutez moi j'ai pas de carton aujourd'hui mais peut-être que canal à faire ma rescoupe je suis en pleine réflexion pour ma candidature en 2020 donc voilà quoi c'est pourquoi vous êtes un tout bleu si vous si vous voulez bien merci beaucoup c'est fini pour aujourd'hui nous nous retrouvons demain jeudi à 11 heures si dieu le veut dieu le voudra bien mais en attendant continuons à célébrer tout la vie à tous les instants et